Bonjour tout le monde, bonjour à tous, je vais vous présenter une nouvelle map pour les campements. Donc cette map est très bien, je la trouve bien, sauf là souvent des personnes en mode camouflage qui gâchent un petit peu la partie. Donc la toute première planquette, elle est ici, tout le long ici, elle est très bien. Elle est très bien parce qu'on a quand même une bonne vue ici, mais le seul défaut, comme par hasard, c'est l'avion, le petit avion qui vient. Sinon la deuxième, il y en a encore une, il y en a encore plusieurs, désolé, je vais vous faire voir la deuxième. La deuxième elle est là, elle est ici. Par contre, faites gaffe comme on peut vous tuer par les toits. Et par hasard, vous pouvez voir ça ici, mais il y a bien sûr une porte ici. Qui peut venir, elle c'est une des planquettes, ou que vous n'êtes pas attaqué par la vue. Et en plus ici, comme par hasard, il y a encore notre ami, l'artilleur, qui est encore là, avec sa grosse mitrailleuse. Donc voilà, moi je viens de l'arracher, comme ça ici, plus personne ne peut nous en buter avec. Il y en a encore plusieurs, par exemple, il y en a une tout le long là. Par exemple, moi j'en ai trouvé une aujourd'hui, qui n'est pas mal. Si je dis qu'elle n'est pas mal, c'est qu'elle n'est pas mal. C'est parce qu'on se met là, tout le long là, et on a la vue sur tout le long ici. Et ici, tout le long là, c'est une des quand même planquettes. Ou par exemple, on peut se mettre aussi... Désolé, j'ai un petit peu trop sauté. On a souvent qui passent par ici. C'est pour ça, en même temps, voilà. Je ne vais pas dire désolé, parce que ça m'a fait voir où vous pouvez aussi vous cacher. Par exemple, on a là, qui peuvent passer par ici. J'en ai une que j'ai trouvé, qui n'est pas trop mal. J'ai dit, on en a une partie, mais je ne sais pas c'est quoi. Vous vous mettez là. Là comme ça. Et après, il faut éviter d'avancer. A part si vous avancez, il faut que vous ayez le reflet et d'orcule un petit peu. Et comme ça, vous, tous ceux qui passent là, vous pouvez les tuer. Cette cachette là, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Sauf que c'est qu'après, par exemple, si ça se passe à un autre endroit, on ne peut pas être là. On ne peut pas s'en charger aussi. Voilà. Moi aussi, il y a un alien. Comme par hasard. Un incinérateur, mais moi je préfère l'électrico-fusil. Un truc dans le jeu. Il est très bien. Donc, c'est un sniper. C'est un sniper alien. Alors, il est très, très bien. Il est surtout pratique parce que celui-là, il fait surtout mal. Il fait très, très mal. Par exemple, là, si ça se trouve, ils vont attendre l'avion. Maintenant, ils vont peut-être attendre l'avion là. S'ils ont un avion là, mettez-vous là. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir en tuer. Si quelqu'un vient prendre en mode camouflage. Ce que j'ai vu, c'est l'un des snipers que je connais très bien. J'ai joué 3 ou 4 parties avec lui contre ça. Il se planque souvent ici. Donc, si vous le voyez ici, faites très, très gaffe parce qu'il a le mot silencieux. Et bien sûr, personne ne peut lui reprendre. Donc, voilà. C'était Toadofor14 qui vous présente encore des petits complements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501